5 ans, c'est donc le délai fixé par Emmanuel Macron pour la reconstruction de la cathédrale. Nous rebâtirons Notre-Dame plus belle encore, a promis le chef de l'État dans une allocution surprise à l'Élysée, diffusée en direct à 20h. Hier soir, moins de 6 minutes consacrées exclusivement à Notre-Dame. Pour les mesures tant attendues par les Gilets jaunes, le moment n'est pas encore venu selon le président. Déception évidemment pour ceux qui ont suivi son intervention devant leur télévision. Illustration sur le rond-point des vaches, l'un des hauts lieux de la mobilisation à Saint-Etienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime. Le reportage de Thomas Chupin. Et c'est une écoute un peu improvisée qui s'est organisée sous une petite bâche. La main, la politique et ses tumultes. Qui sont une dizaine autour de l'enceinte. Reprendront leurs droits, nous le savons tous, mais le moment n'est pas encore venu. C'est pas le moment. Et pourquoi c'est pas le moment ? Je pense qu'il y a quand même des millions de Français qui sont en attente des résultats du grand débat et puis on n'attend que ça. Écoute assez attentive mais finalement grosse déception. Vive la République. Vive la France. C'est sérieux ? Non ! Il se sert d'un événement dramatique par rapport à l'Union Nationale. Sylvie n'a pas voulu suivre l'intervention jusqu'au bout. Je comprends la douleur des gens, même moi je suis catholique. Qu'on pleure à Monument, ok, mais il pleure pas ça France qui voit partir en vrille. Avant cela, ses gilets jaunes normands avaient regardé attentivement les annonces prévues qui ont fuité hier. Le RIC au niveau local, l'indexation des petites retraites sur l'inflation, suppression de l'ENA, rien de convaincant pour Nathalie. Pour l'instant, il n'y a rien. Ce qu'ils donnent, c'est des miettes par rapport à ce qu'ils pourraient donner. Samedi prochain, c'est Paris. Et samedi d'après, ça sera la surprise. On ne s'arrête pas. Tant que les gens ne vont pas pouvoir vivre, on ne s'arrêtera jamais, on ne lâchera pas. Et ce fameux rond-point des vaches n'est donc pas prêt de voir disparaître les tags, les ballons, les banderoles ou le jaune, et partout.